Johnny, la gente esta muy loca, what the fuck Hola a todos, aujourd'hui on va parler espagnol, non, je rigole Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que je n'ai plus faite depuis novembre je crois et que je mourrais d'envie de refaire Seulement je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de me pencher sur mes produits what the fuck Mais oui, mais oui, je n'ai pas eu le temps cette dernière semaine, ce dernier mois mais ça y est, ici dernièrement j'en ai trouvé trois Alors ça va du moins grave au plus grave, comme la fois passée médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or pour nos trois sélectionnés de cette édition La médaille de bronze revient à un produit, c'est pas vraiment un produit, c'est un outil qui est totalement nul Et ce sont les cotons démaquillants de chez Carrefour Discount J'essaye d'utiliser le moins possible de coton, mais je ne suis pas encore passée aux cotons lavables, cotons en tissu Donc j'achète encore des cotons comme ça, j'en utilise assez peu, mais n'empêche J'ai acheté ceux-là une fois, parce que je trouve que la marque des make-up sont assez chères Les bio, cotons bio, ça me plaît mieux que les normaux, mais ils sont aussi super chers Donc, comme je suis une grosse radine, vous le savez, j'ai pris les Carrefour Discount Qui devaient coûter une misère, quelques dizaines de centimes certainement Très grosse erreur Ils peluchent, ils arrachent Voilà, c'est tout, c'est bon, ça fait deux des cotons nuls Il n'en faut pas plus pour qu'un coton soit nul, j'ai envie de dire Non, franchement, il vaut mieux payer plus cher Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas spécialement partisane du plus cher Mais là, non, no way La médaille d'argent de cette édition revient à un produit qui est presque le même que la médaille d'argent de la première édition Alors, si vous ne vous souvenez pas, c'était un baume hydratant pour les lèvres Kiko Qui laissait les lèvres d'un blanc neigeux et merveilleux Et bien, j'ai trouvé son petit frère C'est un baume à lèvres, la Vera J'aurais dû m'en douter en fait, en l'achetant Parce qu'il est écrit sur le capuchon Soft Pearl Soft Pearl En général, quand il y a un truc avec Pearl dedans, ça veut dire que c'est bien accré comme il le faut Donc, encore une fois, je vais faire le plaisir immense de vous montrer ce que ça donne sur moi Bon, il faudra m'expliquer quand même Qui met ça ? Je répète ma question de la fois passée Mais qui met ça ? C'est, on doit bien le dire, moche En plus, je suis sûre que ça fait les dents jaunes Enfin, je ne me vois pas, mais je ne le mets pas de toute façon Et en plus, son gros point noir, en plus d'être blanc Enfin, perlé C'est qu'il est super sec Et donc, il faut en mettre 10 couches pour avoir un résultat potable Je pèse mes mots Mais donc, big big boîte de flûte pour la Vera Les deux autres baumes sont corrects Mais alors, celui-là Non, ça vaut bien une médaille d'argent Pour un produit WTF Bon, j'essaie de me refaire quelque chose de plus présentable Pour vous présenter la médaille d'or Et là, mon cœur est en peine Mon cœur est tristesse Je suis tristesse et désolation Parce que la palme d'or de cette édition Est un produit de chez The Body Shop C'est un nouveau que je viens d'acheter en plus C'est le Honeymania Exfoliant Crème pour le corps En anglais Honeymania Cream Body Scrub Nous avons donc Une mouchette Nous avons donc une double confirmation Qu'il s'agit bien d'un exfoliant Et pourtant Une exfoliant Je ne sais pas ce que j'ai fait Oh Dieu des gommages Mais il doit m'en vouloir Parce que Je n'ai pas un exfoliant qui fonctionne Donc celui-là, je l'ai acheté Récemment Début mars Quand j'ai vu Blondie Julie Et j'ai flashé sur la gamme au miel En fait Vous voyez Quand même déjà utilisé quelques fois J'avais flashé sur la gamme au miel Parce que L'odeur Ça, il n'y a rien à dire J'adore Mais alors là J'en mangerai Heureusement qu'il est écrit Ne pas manger Sur le flacon Sinon, je le ferai Mais Quelle déception Je n'en reviens toujours pas Au moment de vous dire ça Je n'en reviens toujours pas Je ne m'y résous pas Ce truc Ne gomme pas Donc En fait C'est une crème Qui est censée être exfoliante Donc ça s'utilise sous la douche Alors la première fois J'en prends Comme ça avec mes doigts Déjà Extrêmement compact Donc très difficile à Apprendre Et Alors je Mes bras Mes jambes Tout le tralala Je ne sentais rien Je ne sentais pas de petits grains Je ne sentais pas d'exfoliation Je me disais Bizarre Peut-être mal utilisé Deuxième fois Je réessaye Toujours avec ma main Bizarre Je me dis Est-ce que je n'aurais pas mal lu Est-ce que je ne suis pas en train de me foutre du beurre nourrissant Comme exfoliant Parce que ce ne serait pas encore impossible Et je regarde Non, non J'ai bien lu Exfoliant Scrub Je retourne le pot dans tous les sens Je regarde l'étiquette Enfin C'était à me rendre folle Du coup Je me résous A l'utiliser Avec un gant Comme un gant de crin On va dire Comme un gant de toilette Mais exfoliant Que j'avais aussi eu Chez Body Shop Et là Oui, là ça fonctionne Mais c'est le gant La crème Très très franchement Ne fait absolument rien Et Le deuxième truc Chiant C'est que Cette crème évoluante Donc laisse la peau Comme dirait Hélène Mon bloc de fille Squeaky clean C'est à dire que La peau Limite Elle crisse Quand on passe les doigts Préservé C'est extrêmement Lavé Je ne sais même pas pourquoi Parce que ce n'est pas de la crème lavante Je suis vraiment Perplexe Face à ce produit La peau n'est pas Nourrie Où il n'y a pas un petit film Comme avec Certains autres produits Pas de film protecteur Pas de film hydratant Nourrissant Blablabla Juste une peau Extrêmement Quineuse Et Très Oui Qui est vraiment Squeaky clean Et pas d'effet gommant Et pas d'effet Pas d'effet du tout En fait Donc à part une bonne odeur Sur la peau On va dire C'est tout ce qui lui reste Ben voilà Il n'a rien pour lui Et franchement Pour le prix que ça coûte Parce que Les produits Chez Body Shop Ce n'est pas non plus Ce n'est pas non plus Des produits Discount Carrefour C'est à dire Moi je les aime bien Donc je mets le prix Il n'y a pas de problème Mais là Big What the flute Le plus big Encore plus big Je pense Que le gommage à l'abricot De chez Yves Rocher Parce que celui-là Dès le début J'ai su que je ne l'aimais pas Alors lui Je ne sais pas S'il va m'en remettre Bon Trêve de De si malgré Je Je suis bien contente D'avoir pu refaire Une petite vidéo What the flute Je trouve ça assez Assez marrant De vous présenter Comme ça Les flops Vraiment Qui m'ont Sidéré Donc n'hésitez pas A me dire Si ça vous plaît Toujours D'avoir des petites vidéos Comme ça N'hésitez pas A me dire Si vous en voulez De plus Et je tâcherai D'être moins longue La prochaine fois Entre deux vidéos WTF Et en attendant De vous retrouver Pour une prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Salut